Hello l'illicorne et bienvenue chez l'USPOWL, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto POWL intermédiaire, donc du coup on va faire un petit enchaînement d'éléments, on va venir travailler autour du side labour et du passage en flatline. Pour cet élément là on va travailler en statique et bien entendu comme toujours n'oubliez pas de vous échauffer avant tout l'exercice, c'est très important. Vous pouvez retrouver en barre d'infos des échauffements si besoin. La première partie de cet élément c'est le side lever. Le side lever c'est cette prise comme ici, dans un autre angle, encore un autre angle. Donc pour cette prise, votre main extérieure va venir au dessus et votre main intérieure, vous allez venir connecter dans le creux du coude et attraper comme ceci. Alors certaines personnes attrapent avec les doigts, j'appelle ça en T-rex, ou alors les doigts vers l'arrière. Moi je vous conseillerais pour aujourd'hui de faire avec cette prise là, donc la prise normal. votre main extérieure va se placer donc au dessus et pour commencer on va déjà essayer de s'habituer un petit peu à la prise, on va essayer d'emmener genou vers la poitrine. Genou vers la poitrine. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez même faire genou, retour pour atterrir de l'autre côté. Quand vous vous sentez, vous avez bien le poids dans vos bras, vous arrivez à contrôler votre mouvement, on va essayer d'aller chercher la barre avec la jambe extérieure. Donc du coup, comme pour un outside leg hand ou genou. Donc ici, je prends un pied sur ma jambe intérieure, j'envoie ma jambe extérieure, aller chercher au dessus de ma main extérieure. Ici. Et je me retrouve en une sorte de position de djemi. Pour sortir ici, je déplace ma main en side lever vers le bas, je sors en jambe extérieure et je reviens au sol. Passez bien par le djambe extérieure pour ressortir parce que c'est ce qu'on va faire ensuite comme transition pour le flatline. Et du coup, comme ça, vous vous habituez déjà. Donc ici, side lever, jambe extérieure vient attraper la barre, la main en side lever descend vers le bas, je ramène la jambe vers moi, je connecte en jambe là et je redescends. Et une fois que vous êtes à l'aise là-dessus, vous pouvez terminer avec un flatline scorpio ou flatline inside leg hand. Donc ici, jambe extérieure, descend la main, on vient comme pour le djambe là, sauf qu'ici on connecte le creux de la taille, on tend les deux jambes et on échange les jambes. On se retrouve en flatline et vous pouvez lâcher à la fin. Pour ressortir, moi j'aime bien revenir en jambe là, pour contrôler ma descente. Pareil de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais récapituler le tout avec… Bracelet et chaussettes pour indiquer les placements. Donc ici, side lever, jambe extérieure vient attraper en inside leg, main du side lever descend, pas trop basse, repousse. Et on vient ramener ici la cuisse contre la barre. On vient poser le ventre, le côté du ventre, contre la barre. Et ici, on peut normalement tendre les deux jambes avant de faire l'échange. Donc on replie. Quand on échange, ne pliez pas votre genou vers le sol, gardez votre angle. Et ensuite, vous ne pliez que le bas de jambe sur la barre. Vous ramenez l'autre jambe derrière. Normalement, là, on est sur une sorte de ligne droite. Vous pouvez lâcher le bras du haut. Vous pouvez même twister un petit peu ici. Puis faire glisser vers le bas. Et ici, vous vous échangez, vous attrapez main et pied du même côté. Et je vais faire pareil de l'autre côté et d'un autre angle. Donc, jambe extérieure qui attrape. Bras intérieure qui descend, qui pousse. Et on ramène la jambe en diagonale. Cherchez bien la connexion, vous voyez ici, dans le creux de la taille. Puis là, normalement, on est censé pouvoir tendre les deux jambes avant de replier ici le bas de jambe. Sur les autres jambes vers l'arrière. Poussez l'endroit du bas, allongez. Et vous pouvez relâcher et chercher à attraper avec la main du même côté. Et une dernière fois. Et voilà les licornes, j'espère que ce tuto Side Lever to Flatline vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !